Bonjour tout le monde, ici caribou canadien qui vous parle, j'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien aller pour poursuivre l'aventure du jeu Hogwarts Legacy Live sur la chaîne du caribou canadien. Oh yeah ! Oui, je parlais encore toute seule. Depuis la mort de mon mari, j'apprécie de pouvoir me faire la conversation. Madame Althea Twiddle, ravie de vous rencontrer. Tout le plaisir est pour moi, Madame Twiddle. J'ai quelque chose qui pourrait vous intéresser. Vous, les jeunes, vous adorez ce genre de choses. Mon mari songeait souvent à cette mystérieuse statue près de notre amour. Il disait qu'elle abritait une sorte d'énigme ancienne impliquant des vases. J'avais un regain d'énergie aujourd'hui, alors j'ai prolongé un peu ma promenade matinale et voilà que je suis tombée dessus. Une ancienne énigme ? Ça a l'air fascinant. Vous voyez, je vous avais dit que cela vous intéresserait. Et attendez que je vous parle des rumeurs qui entourent ce mystère. Mon mari Gréville était catégorique. Selon lui, cet énigme dissimulait une sorte d'épreuve magique. Ah, rien le fascinait. Il était sur le point d'essayer de la résoudre quand... Peut-être que vous pourriez regarder. Cela m'intéresserait grandement d'entendre le récit de vos découvertes. Où puis-je trouver cette statue ? Ce n'est pas loin d'Irondale. Elle est sur la rive près des vieilles ruines. Vous ne pouvez pas la manquer. Je vais aller voir ce que je peux faire. Ah, la fougue de la jeunesse ! J'espère que vous saurez élucider ce mystère. Si ce n'est pas pour moi, au moins en l'honneur de Gréville. Je devrais examiner la statue mentionnée par Madame Twiddle. On dirait la statue mentionnée par Madame Twiddle. Pourquoi y a-t-il autant de vases ici ? J'imagine que je devrais essayer de trouver tous les vases. Il ne doit plus rester beaucoup de vases. J'essuie presque plus qu'un vase. J'ai réussi. Je devrais aller expliquer à Madame Twiddle ce qu'il s'est passé. Madame Twiddle, votre époux avait raison. La statue fait partie d'une énigme. Oh, vraiment ? C'est incroyable ! Oui, j'ai dû détruire un certain nombre de grands vases pour activer ce qui semble être un sortilège de magie noire sur la statue. Impressionnant ! Oh, la présence de quelqu'un d'aussi curieux et futée à mes côtés me manque tant. Bien, vous avez satisfait ma curiosité. Je vous remercie. Qui sait ce que je découvrirai lors de ma prochaine promenade ? Mon époux serait tellement heureux de savoir qu'il avait raison à propos de cette statue. Notre mère doit se retourner dans... Excusez-moi, monsieur. Vous êtes là pour vous moquer de ma bêtise ? Voilà Patrick Agardy, dépouillé par sa propre sœur. Elle a cambriolé presque tout le monde. Je ne suis pas le seul. Euh, je... Je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Alors, vous devez être la seule personne qui ignore encore que Catherine est partie avec ce Victor Rockwood et sa bande. Je me suis dit bon débarras. Je ne pensais pas qu'elle reviendrait me voler. Nous voler ! Mais je suis sûr que c'était elle. Il faut qu'elle soit appréhendée et envoyée à Azkaban pour avoir volé un objet de famille. Même si c'est ma sœur. Et à quoi ressemble l'objet de famille qui vous a été volé ? Un collier. Il appartenait à la première Agardy. Il est très vieux et a une longue histoire. Elle tentera sûrement de le vendre. Pourquoi Catherine reviendrait-elle piller le hameau si elle est partie ? J'ai l'air d'un criminel ? Comment le saurais-je ? Elle a toujours détesté cet endroit. Elle a détesté grandir ici. Elle a peut-être agi par rancune. Vous êtes sûr que Catherine est la coupable ? Ce pourrait être n'importe qui. À cause de ce cloporte de Rockwood, nous sommes envahis par toutes sortes de criminels. J'aurais aimé croire que c'était l'un d'entre eux, pas Catherine. Mais elle seule savait où était caché l'objet de famille. Et elle savait exactement quelle maison visiter. Je pourrais tenter de retrouver la voleuse, monsieur. Vous ? Nous autres ne pouvons rien faire. C'est une mission pour l'officier Singer ou pour une autre autorité en la matière. Et puis, le voleur, ma sœur, ne frappe que la nuit, bien après votre couvre-feu. Que lâcheté ! Que proposez-vous à la vente ? Maintenant qu'il fait nuit, je devrais enquêter sur cette histoire de vol pour M. Agarty. M. Agarty, vous pourriez me rappeler ce dont nous parlions ? Je vous ai parlé de ma sœur, Catherine. Que proposez-vous à la vente ? Merci pour votre confiance. Rébellio. Bonjour. Quel plaisir de vous voir sans vous. Oh, c'est vous. Je ne sais comment vous remercier d'avoir sauvé mon chien. Bonjour. Quel plaisir de vous voir sans vous. Rébellio. Encore de l'or. Je ne dois pas être loin. Une fois la guerre terminée, les gobelins régneront. On va sur les sorciers. C'est dingue. Ah, c'est facile. Ah, c'est facile. C'est brindo. C'est brindo. Ah, 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 c'est brindo. Oh, qu'a-t-on sang sur les mains ? Ah, c'est brindo. Ah, c'est brindo. C'est brindo. C'est parti. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Allô, Mora. Rébellio. Bien qu'il y a des engrenages en mouvement des mécanismes d'intérieur de l'horloge, on déçu à plus d'un. Certains élèves en quête d'intimité trouvent refuge près des rouages. Rébellio. 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 C'est pour chaud ! Wingardium Nephiosa ! Ripelio ! Descendez ! Action ! Reçu chaud ! Ripelio ! Réparo ! Lumos ! C'est quoi la porte ? Je veux le trouver, attends. Espèce de...ok, il va falloir que je le mets gelé. T... Deux dragons. Réparo ! 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Réveilio 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 Ça y est, c'est le dernier jeton Il est temps de voir ce qui se cache dans ce coffre Eh bien, incroyable ! Un grand merci à l'ancienne directrice, Eupraxiamol Sous-titrage ST' 501 Réveilio 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 Voyager était incroyablement pénible Avant que j'invente la poudre de sa vie J'ai pas le droit d'aller par là Réveilio 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 C'est parti. 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 continuez. C'est parti. 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 Et voilà. C'est parti. 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 Et voilà. C'est parti. 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 Ah, c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Oh, c'est parti. 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 Un caden. Allo. C'est parti. C'est parti. C'est parti.